Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nancy Forum International Construction Bois 2024 et avec mes deux invités, nous allons parler innovation. Avec moi pour en parler, Marie-Cécile Pinson. Bonjour. Bonjour. Marie-Cécile, vous représentez NVB.com. Qu'est-ce que c'est NVB.com ? NVB.com, c'est l'organisateur du forum Bois Construction en France. À côté de vous, Jonas Oetopoven. Bonjour Jonas. Il faut prendre le micro. Bonjour. Bonsoir. Jonas, vous êtes journaliste et vous participez à la programmation du forum Bois Construction. Oui. Depuis une dizaine d'années. On m'a demandé, comme j'étais journaliste spécialisé, de le faire et ça m'aide aussi à faire mon travail de journaliste spécialisé. Voilà. Parfait. Alors on va parler d'un espace, d'un nouvel espace qui est sur le forum qui s'appelle la tribune des innovations ou de l'innovation. Tribune des innovations ou de l'innovation ? Tribune des innovations. Des innovations. C'est quoi la tribune des innovations ? Eh bien, la tribune des innovations, c'est une quatrième salle qui est, Nicole a ouvert l'année dernière, justement parce qu'on était parti d'un constat que les industriels qui sont dans le salon, innovent et de faire sortir ces innovations de ce tissu industriel qui montre, qui illustre le bouillonnement de la filière bois et biosourcés et de se dire on va donner l'occasion aux industriels de les présenter qui est dans un salon où justement il y a toute une partie de congrès très important où tous les architectes, toute la maîtrise d'oeuvre, tous les bureaux d'études sont là, puissent aussi bénéficier de ces innovations qui elles-mêmes se retrouveront dans le bâtiment demain. Industriel, grands et petits, on est d'accord. Ah oui, on est dans de l'ATPE, de l'APE, on peut dire. Et de groupe international. Voilà, exactement. Comment ça se passe très concrètement ? Est-ce qu'ils font un pitch ? C'est ça ? Ils viennent avec leurs produits, ils le présentent ? Ils vous racontent une histoire ? Alors, il y a tout un processus quand même qu'on a mis en place. Donc, au même moment où il y a l'appel à projet pour les conférences, pour les ateliers, il y a un appel à l'innovation que l'on envoie justement auprès des industriels et qui nous renvoie très spontanément leurs propositions. Et on a expliqué un format très court. Ça doit durer 10 minutes, voire même 9 minutes. Il faut respecter 5 minutes d'échange avec le public. Et puis 5 minutes qui permettent de faire la transition. Donc, toutes les 20 minutes, il y a une présentation. Et donc, cette année, il y a eu à peu près 37 projets, 37 innovations qui sont prêtes. 37 innovations qui sont vues sur, ici, le salon à l'espace. Voilà. Et c'est vrai que cette quatrième salle est dans le salon. Et dans le forum. Elle est parmi les industriels. Donc, elle fait partie de ce tissu, justement. Jonas, comment on sélectionne des innovations ? Comment, justement, avec l'œil du journaliste, on se dit, tiens, ça, c'est innovant, ça, ça l'est moins ? Et comment on réussit à programmer tout ça ? L'année dernière, j'étais allé les chercher parce que je savais qu'il y avait des produits qui sortaient, notamment en visitant les salons ou les forums étrangers. Il y avait des choses qui avaient attiré mon attention. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il en est ? Et puis, par hasard, on me disait que ça allait sortir aussi en France, etc. Après, il y a quand même deux choses. C'est qu'on est dans une situation de demande d'innovation, mais en même temps, on est dans un retard par rapport à l'assimilation des innovations étrangères. Il ne faut pas non plus croire qu'on est les rois du pétrole en ce qui concerne l'innovation. On a un bouillonnement ici, on a une appétence, mais en même temps, il y a des choses qu'il faut absolument qu'on ajoute, qu'on adapte à la France par rapport à des choses qui se font à l'étranger. On a besoin de s'adapter. Et l'innovation, c'est important aussi parfois dans un contexte qui est jugé comme difficile en ce moment. On a besoin d'innover. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a tellement de freins à l'innovation, mais c'est depuis toujours. Le système tel qu'il est construit en France n'est pas pour l'innovation. Si on veut regarder un système adapté à l'innovation, il faut aller en Suisse. En France, ce n'est pas le cas. C'est quoi la différence en deux mots ? C'est-à-dire que les gens prennent leurs responsabilités. Et ici, depuis qu'il y a eu la mauvaise innovation qui a conduit à la mise en place des bureaux de contrôle, la décennale, etc., il y a une sorte de ceinture parachute avant-arrière pour l'empêcher. Mais ça n'empêche pas que c'est les Français. Et les Français, ils aiment bien discuter, développer des nouveaux projets. Après, est-ce qu'il y a un lien entre ça et ce n'est pas ? On est en train de le découvrir. Il y avait le challenge de l'innovation il y a quelques années. C'était nouveau. On se disait, mais dans cette filière, ce n'est pas possible. Il n'y a pas vraiment de challenge. On tenait ce discours. Et finalement, le gars a réussi à développer ça. Et on est dans le prolongement de ça. On se dit, on a l'impression qu'il en sort quelque chose. L'année dernière, on avait pu le faire, faire ces innovations, mais on n'avait pas le retour qu'on a cette année. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de retour, beaucoup d'innovation et un intérêt, une appétence pour l'innovation. Oui. Et puis, je pense que les industriels s'approprient le sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Et quel que soit l'entreprise, parce qu'on peut être de l'incendie, on est sur du pote aux poutres, on est sur du système d'outillage, sur des fixations, sur tous les secteurs. Tous les secteurs qui couvrent le champ de la construction bois. Voilà, ils sont et justement, ils viennent et ils poussent ces innovations. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est dans un marché qui mute, qui est dû aussi à des réglementations et que tout le monde attend les résultats de la réglementation. Mais ça ne veut pas dire que les industriels ou les entreprises de la petite à la grande s'arrêtent. Elles continuent. Elles y croient, voire peut-être qu'elles vont anticiper des réponses à une réglementation qui pourrait être négative. Et ça se trouve, on va peut-être avoir des surprises. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que le forum amène cette dynamique là. Amène cette dynamique, dynamique d'innovation. En deux mots, sans citer de marque, je vais vous demander à tous les deux de nous dire l'innovation ou des innovations. Un groupe d'innovation qui vous ont marqué particulièrement dans celles qui ont été présentées et qui seront présentées demain encore. Moi, je pense que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque mon cheval de bataille, c'est quand même le second oeuvre jusqu'à l'objet, c'est à dire comment on améliore le cadre de vie. Je n'enlève pas la structure et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des innovations justement sur le cloisonnement, sur des cloisonnements biosourcés, sur des matériaux justement sur ce secteur d'activité qui est assez intéressant et qui est arrivé et qu'on a eu deux propositions. Deux propositions intéressantes du point de vue de l'aménagement intérieur. Oui, mais qui touche au second oeuvre, qui fait ce lien entre la structure et le second oeuvre et qui justement amorce. Et qui peut être aussi des solutions pour le marché de la rénovation que je pense aujourd'hui, on en parle beaucoup et qu'on va en parler beaucoup dans les années à venir. Jonas. Oui, moi, ce qui est fascinant pour moi, c'est le développement auquel on assiste dans le domaine du biosourcés et de la préfabrication du biosourcés. avec non seulement des innovations, mais en plus des appels à projets qui aboutissent, des investissements, des banques qui entrent dans le capital. Donc on n'est pas dans le concours l'épine. On est dans des choses qui se développent véritablement et qui vont être utilisées. Et le mot de la fin, je vais rebondir. Effectivement, et on en parlera l'année prochaine, certainement, comme disait Jonas, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements chez les industriels soutenus par les appels à projets, justement, système constructif bois qui vont certainement amener beaucoup d'innovation. Et on se dit à l'année prochaine. Donc à l'année prochaine. Et puis en attendant, on peut quand même aller voir ce qui se passe jusqu'à demain. Encore une fois, encore demain. Oui, surtout qu'il y a la tribune des innovations. Mais moi, j'ai trouvé des innovations incroyables ailleurs que dans la tribune des innovations et dans ce salon. Donc invitation à aller visiter le salon et la tribune des innovations. Merci. Merci à vous d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV nous parler de la tribune des innovations que l'on peut trouver sur le forum. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site Internet et sur les sites de nos partenaires, que sont évidemment le forum bois construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501